Bonjour les filles, je suis vraiment, mais vraiment trop excitée. Je viens recevoir ma commande de Project Life. Je voulais vous le montrer le plus vite possible, alors désolée si je ne prends pas le temps de faire un super beau montage. Alors, quand vous recevez votre boîte, elle est dans une grosse boîte brune, ça fait qu'elle est vraiment protégée, votre boîte va rester belle. Et quand vous l'ouvrez, il y a des petites tickets en anglais, français, espagnol, allemand et japonais, j'imagine, qui disent « l'aventure du quotidien ». Je ne me souviens pas, mais j'imagine que c'est le nom du kit. Alors, il doit y avoir une place, j'imagine, pour coller ici sur la boîte. J'imagine que c'est pour identifier la boîte, parce qu'il va y avoir plusieurs boîtes de disponibles. À l'intérieur, il y a un espace disponible, un petit sachet, pour ne pas que ça sente l'œil yom. Alors, vous pouvez jeter la petite pochette ici, parce que ça va vous servir à mettre vos embellissements. Regardez, j'ai fait le petit embois d'embellissement, il rentre là, j'imagine. Alors, les pochettes sont... Les cartes sont dans des pochettes. Alors, j'imagine que c'est pour assurer la qualité. Vous ouvrez le tout et vous avez vos pochettes. Ah! La même carte est horizontale d'un bord, puis verticale de l'autre. Ce qui veut dire que vous avez toujours le choix de l'avoir à l'horizontale ou à la verticale. Alors, je vous montre les modèles très, très vite. Je vais refaire autre chose, mais je vais juste vous montrer de quoi ça avait de l'air en vrai. On se le fait, on peut écrire ce qu'on veut dedans. Ici, on peut écrire. J'adore les couleurs. C'est super jaune, c'est super coloré. Ouhou, du jaune, ma couleur. Je ne me souviens pas c'est quoi la combinaison de couleurs qu'il y a dedans. Ah! Voyez-vous, ici, ils ont été brillants, mais vraiment brillants. Regardez-moi. Au lieu de faire cette carte-là, recto verso, ce qui veut dire qu'elle soit horizontale comme ça, puis verticale comme ça. Ils en ont fait une verticale avec l'endorien d'écrit dessus pour les francophones. Et celle-là, ici, où tu as du texte et de l'autre bord, il n'y a pas de texte. Ce qui veut dire qu'on n'en jette aucune. En tout cas, venez jusqu'à l'heure. Regardez! Oh! La jouissance en direct, les filles! Je capote. Je capote vraiment. J'espérais que Stampin' Up! soit assez intelligent pour avoir fait quelque chose de similaire à ça. Eh bien oui, regarde, vraiment, il n'y a rien ici. Puis ici, il y a du petit texte. Et ça se répète. Ah! Les filles! J'espérais que Stampin' Up! un jour, aurait une idée géniale comme ça. Soit de faire des produits en anglais, mais aussi disponibles pour les francophones. Et mon rêve est réalisé. Je suis toute énerveuse de la misère à ouvrir ma boîte. Ah! Ma boîte! Excusez les filles. Donc, on va voir s'ils ont été aussi intelligents sur les petites cartes 4 pouces par 4 pouces. Alors, de ce côté-là, il y a ça. Et de l'autre côté, il n'y a rien. Ah! Ah! Regardez ça, comment c'est bon! Eh! Vraiment brillant, là, tu sais. Ici, c'est exactement la même carte, là. Sauf que il y a la petite flèche avec rien dessus. Ah! Ah! Tout d'oeil, lui, il ne me dérange pas vraiment. Mais de l'autre bord, il n'y a vraiment rien. Ils sont vraiment brillants. Ah! Je les aime tellement, là! Fait que, tu sais, comme moi, ma famille, on est bilingues. Moi, je parle anglais aux enfants. Mon conjoint français, ça ne me dérange pas vraiment qu'il y ait des affaires en anglais. Mais je sais que la plupart des Québécois, on n'utilise pas de l'anglais à la maison. Alors, voyez-vous? Ici, il y a un beau gros mot en anglais, mais de l'autre bord, il n'y a rien. Regardez! Extraordinaire. Non, mais j'ai tellement hâte de mettre la vidéo en ligne, les filles. Je me dépêche. Et là, je les mets ici à côté, mais tu sais, on s'entend qu'ils rentrent juste là, là. Tu sais, ça rentre direct dans ma petite boîte. Et, magie, magie, il n'y a aucune carte qui est répétée. Parce que les kits de Becky Higgins ont des cartes, je pense, répétées 4 ou 8 fois ou 6 fois. En tout cas, c'est épouvantable le nombre de cartes. Regardez ici, Monday, Tuesday, les premières lettres des jours de la semaine. Mais de l'autre bord, il n'y a rien. Non, mais c'est pas extraordinaire, les filles. Et, on va vraiment être capable d'utiliser toutes, toutes, toutes les 100 cartes. Parce qu'il y a toujours un côté. Soit les deux côtés sont avec pas de mots, je dirais. Mais il y a toujours un côté où on s'assure qu'il n'y a pas de mots. Non, mais c'est extraordinaire. Je les trouve tellement belles. Moi, j'aime ça, des formes comme ça, là. Les couleurs sont super belles. Non, j'adore ça. Des hexagones. Oh, super à la mode. Un speech bubble. Des petites bulles de parole. Oh, c'est le fun, ça. Regardez, elle marche autant horizontale que verticale. J'imagine, ça a même affaire avec elle. Ben oui, regardez ça, ça marche pas. Ah! Ici, ils sont pas brillants. Puis ça, ici, c'est carrelé. Que veut dire, vous pouvez écrire sous ce sens-là ou sous ce sens-là? Ça veut dire que ça marche des deux bords. Regardez, horizontale, la carte horizontale. La carte verticale. Non, mais je capote. Je m'excuse si je passe vite, 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 vite. Mais tu sais, c'est parce que je suis un petit peu impatiente de voir le reste de mes affaires. Parce que j'ouvre vraiment ça en direct. J'ai vraiment pas pris le temps de regarder ce qu'il y avait dedans. Tu sais, je déballe tout en direct. Je vais, inquiétez-vous pas, je vais prendre le temps d'y regarder, puis d'y licher, puis d'y aimer, puis d'y faire des cartes avec. Ah! As-tu pas au papier à motifs? Regardez, ça, c'est juste des cartes décoratives. On peut pas, j'imagine, pas beaucoup écrire dessus, mais ça, il y a vraiment rien. Ils ont vraiment pensé à tout. Oh, que je les aime. Excusez-moi si j'avais déjà dit que j'aimais beaucoup Stampin' Up. Mais là, là, je les aime particulièrement beaucoup. Parce que toutes mes cartes sont réutilisables. Oh, que c'est beau. Oh, que c'est beau. Regardez-moi ça. Oh, regardez-moi ça, le beau combo de couleurs. J'aurais jamais pensé prendre du orange avec du rose ensemble. Mais le turquoise vient de... Oh, que c'est beau. J'ai-tu dit j'aimais ça? OK. Vite, 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 les filles, il faut que je vous montre le reste. J'ai vraiment hâte. Donc, après ça... Hé, ça rentre tout dans la petite boîte. Après ça, j'ai commandé ce qui vient ici dans le trou. Les deux marqueurs arrivent ensemble. Il faut que je me trouve un papier brouillon. Je veux voir la grosseur d'écriture de mes deux crayons. Ça, j'imagine qu'une fois que tu les as achetés une fois, même si tu as plusieurs boîtes, tu ne t'achètes pas... Bon, si vous voulez vous acheter deux crayons pour aller dans chaque boîte, il n'y a pas de trouble. Tu sais, moi, je travaille comme si on va. Mais je pense que ce serait peut-être brillant d'en faire juste une paire. Ah oui, il y en a un plus gros et un plus petit. Mais le plus gros n'est pas trop gros. Tu sais, des fois, j'ai toujours l'impression que les pointes sont trop grosses, qu'une fois écrite, ça fait ordinaire. Mais non, j'ai vraiment une petite peine grosse pointe. Ouhou! Les belles étampes. Premièrement, ils ont mis ici... Ah, regardez bien! Ça dit quelles étampes, quels blocs d'acrylique on doit utiliser avec les étampes. Et les images sur le côté, je pense qu'elles sont plus grosses qu'avant. Puis, le petit bout de gris, ça l'indique que c'est fait, je dirais, spécialement pour Project Life. Mais toutes les étampes que vous avez peuvent être utilisées dans votre Project Life. Et les étampes sont en transparent. Alors, quand on écrit ou quand on étend une date à l'intérieur de la bulle, bien, on voit où on écrit. Moi, j'aime bien, 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 bien gros, les étampes en transparent. Regardez bien. Et là, il paraît, j'ai lu ça hier, que les étampes sentent le chocolat, maintenant. Je teste en direct. J'aimerais pas manger le chocolat. Ça pue pas, mais ça sent pas vraiment le chocolat. Non. Mais il pue pas. Avant, il puait super gros, là. Mais, ça sent pas le chocolat. Je peux pas vous dire qu'est-ce que ça sent, là. Mais, en tout cas, le chocolat de Pâques, là, c'est une passée, vous sentez pas vraiment ça, OK? Fait que, fiez-vous pas aux bonnes odeurs de chocolat, là. C'est pas ça qui va vous donner le goût des grosses fringales. Vous apprendrez pas de poids en faisant un petit crabouking parce que ça sent trop bon et ça vous donne le goût, OK? Alors, les deux jeux d'étampes, c'est ceux-là. J'adore le petit Kodak, la petite flèche, les lignes pour écrire. Une autre petite flèche. Beau petit kit de étampes. En français, bien, on fait pas de mots. Le deuxième est complètement français. Voyez-vous la différence? C'est encore là des étampes en transparent, en polymère. Mais, vu qu'il y a plus de feuilles, ils ont mis dans une grosse boîte. Alors, ici, c'est la petite boîte. Ça, c'est la grosse boîte. Alors, regardez bien. Ici, il y a simplement quatre feuilles. Puis, ça ne devait pas rentrer dans une petite boîte. Alors, c'est pour ça qu'ils ont mis les quatre feuilles. Les mois de l'année. Et là, bien, vu qu'il y a quatre feuilles, ils ne sont pas illustrés en grosseur réelle sur le dessus. En tout cas, je ne pense pas. Peut-être que c'est en direct. Non, vraiment pas. Alors, c'est écrit plus petit sur le dessus de la boîte. Alors, les mois sont vraiment plus gros. Super beau. Vous avez les jours de l'année. Un calendrier pour encercler la date. Automne, janvier. Un petit mot comme ça pour la date, j'aime ça. Les petits poids, les chiffres. Vous savez, moi, j'ai acheté les deux kits d'étampes qu'il y a avec. Mais, tu sais, celui-là, vous pourriez écrire à la place. Vous savez, c'est un jeu d'étampes qui dit lundi, mardi, mercredi. Vous pourriez écrire. Mais, moi, j'aime bien ça être un peu. Je trouve ça bon. La dernière affaire qui venait, que moi, j'ai achetée. Parce qu'il vient d'autre chose. Je vais acheter un poinçon qui arrondit les coins. Pareil comme les pochettes de Project Life, les cartes de Project Life de Becky Higgins. Mais, je trouve que ça rajoute du temps. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je suis contente qu'il s'est carré. Parce que je n'aurais pas besoin d'arrondir les coins de mes photos. Ni d'arrondir les coins de mes cartes. Moi, mes photos, elles s'impriment 4 par 6 coins carrés. Fait que moi, je vais les laisser coins carrés. C'est pour ça que je n'ai pas à venir faire venir le poinçon qui arrondit les coins. En fait, à venir du chicotard, c'est ce que j'ai pensé que je vais sûrement faire. Avouez que, tu sais, je l'ai reçu il y a quelques heures. Non, pas il y a quelques heures. Quelques minutes. Alors, première affaire qui arrive dans mon ticket, un nouveau washi tape. On aime-tu ça les washi tapes rien que peu? C'est beau, c'est beau. Qui est assorti à mon kit. Tant de peu, il faut que je trouve le beau. Tu sais, la fille, il faut qu'elle essaye jusqu'au bout. Super washi tape. Ensuite, il y a deux autocollants. C'est comme des autocollants à bulles transparentes, je dirais. Ils sont laqués. Et il n'y a pas de mots d'écrit dessus. Ce qui veut dire qu'ils font autant en français, en anglais, en espagnol, en allemand ou en japonais. Parce que c'est ça. À ce temps-là, on est rendu au Japon. C'est un pen-up vent maintenant au Japon. Ou prévoit s'étendre au Japon, quelque chose comme ça. Il y a aussi plein de petits embellissements. Ah, regardez-moi ça, les beaux petits fagnons en bois. Ah, puis dans le fond, c'est deux morceaux. Ben oui, regardez-moi ça. Un fagnon, deux fagnons aussi brillants. Des petites géolocalisations. Des flèches en métal, des flèches en bois. Ah, superbe. On met ça là-dedans. J'avoue que moi, ça va rentrer ici. J'ai peur de perdre ça, c'est trop petit. Ensuite, vient des cartes coupées au laser. Alors, un cœur. J'avoue, il y en a une que c'est écran en anglais. Bless Day Ever. Il n'y a rien à y faire, c'est découpé. Il ne pourrait pas faire de miracle pour en faire en français. Ça, c'est les petites flèches comme on avait dans le mini-catalogue occasion. Il est super beau, le play war, ça s'agence. Puis, ici, la vie est une aventure extraordinaire. La vie est une aventure. Moi, je vais le couper ici et je vais récupérer ça si je ne veux pas avoir le texte. Mais, ça venait avec. Ensuite, le rêve, le rêve. Des autocollants assortis aux couleurs de Stampin' Up. Des lettres. Et il y a plus de A, de E, de I, qu'il y a de B, de C, de F et de L. Alors, il y a plus de voyelles que de consignes. C'est brillant en vert et en noir. Des acétates découpées, regardez bien ça. Ils sont comme prêts à découper. Ça fait que c'est des beaux embellissements en acétate. J'adore le petit E qu'il y a ici. Et ça, c'est des feuilles d'autocollants. Les alphabets sont... Attends un peu. Les alphabets sont autocollants. Alors, je dirais que ça, c'est le restant des autocollants. Alors, plein d'étiquettes. Il y a trois petits mots ici. The best, so happy, puis love. On va survivre avec love. Ça, c'est facile. Même ma mère, c'est quoi? Il y a the best, puis so happy. On va survivre. On va survivre. Il y a vraiment, mais vraiment pas beaucoup d'anglais. Et bon, un petit board, pour ne pas que ça s'abîme. Si je prends le tout, j'imagine que mes quatre petites cartes prédécoupées rentrent en avant avec les autres cartes 3 pouces par 4 pouces. et que mes autocollants entrent en arrière. Et là, est-ce que le wash y rentre? Ben oui! Est-ce que les petits collants, ils s'y rentrent? Oh, oh! Regardez-moi ça, les filles. Un, deux, trois. Quand vous voulez faire du Project Life, vous prenez votre boîte, vous sortez vos affaires, et vous mettez le tout dans vos pochettes. Il y a d'autres produits Project Life qui s'en viennent dans le prochain catalogue. Il y en avait même d'autres disponibles aux démonstratrices, mais moi, c'est la sélection que j'avais faite. Il y a des framelits, il y a d'autres kits d'étampes, il y a d'autres kits de cartes. Alors, si vous avez des questions sur le Project Life, posez-moi les poids tout de suite, je ne le sais pas. Je viens de les recevoir. Alors, donnez-moi un petit 48 heures pour apprivoiser les produits, et puis je vous reviens.